Salut, nous c'est Marie-Hugo, les Bebouche Travelers. Nous voyageons dans notre Land Rover Discovery Td5, ainsi qu'avec notre staff sécurité, notre fidèle compagnon Panama. Nous sommes originaires de Normandie, et aimons autant voyager à côté de chez nous le temps d'un week-end, que de partir découvrir le monde un petit peu plus loin. Nous faisons cette chaîne YouTube pour vous faire découvrir nos petites aventures, ainsi que les trucs et astuces que nous avons trouvés. Alors n'hésite pas à t'abonner ! Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de présentation de la Swissking Tundra, donc tente à coque rigide de chez Swissking, qui vient remplacer la 140 portefeuille que nous avions avant. Donc je vais vous faire la démonstration de l'ouverture de la tente, et vous allez voir à quel point c'est pépite. Ici, vous avez deux sangles. On en enlève une. On enlève la deuxième. Quand vous n'êtes pas une grande perche d'un mètre 92, n'hésitez pas à vous balader avec un petit deux marches, pour des raisons évidentes. Ensuite ici, on a des crochets, qui sont verrouillés avec un petit bouton. le même de l'autre côté. Hop ! On pousse dessus. On repousse dessus. Et c'est ouvert. On a un petit élastique qui fait le tour, donc on le redescend. On rabat le petit bazar qui sert à ce que l'eau dégoule une bière là. Et voilà. J'installe les piquets et je vous retrouve après. Donc avec la tente, vous avez cette petite tige qui sont fournies. Donc il y en a plusieurs qui vont nous permettre de mettre les auvents. et vous avez une échelle télescopique. Qui est juste là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les stocke dans la tente avant de replier. Voilà. Vu que je suis grand, j'ai juste à monter sur la roue et ma femme me passe les trucs. Sinon, vous avez un petit trois marches. Vous prenez un petit trois marches et ça fait le boulot. Donc, un trou ici. Hop ! Un autre trou de l'autre côté. Hop ! Et voilà. La même chose à faire de l'autre côté. On se retrouve après. Donc voilà. Les tiges des auvents sont posées. Ça m'a pris en tout et pour tout. Entre le moment où j'ai commencé à l'ouvrir et le moment où tout est ouvert, où les auvents sont posés, etc. Six minutes. Six minutes tranquille. Sans forcer, sans se dépêcher, sans rien. Ensuite. Et tu as donné l'explication. Et j'ai donné l'explication. Exactement. Ensuite. Échelle télescopique. C'est télescopé. Vous avez des petits crochets là-haut pour crocher l'échelle. Vous avez les mêmes de l'autre côté. Donc c'est une tente avec laquelle vous pouvez monter à droite comme à gauche. Au choix. Hop. Ici, vous avez le... Je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs. Comment est-ce qu'on appelle ça ? La porte d'entrée. La porte d'entrée. La porte d'entrée qui peut être repliée. Vous avez des piquets ici qui peuvent être aussi mis pour tenir la porte d'entrée. Bon, nous, on préfère l'enrouler étant donné que le soir, on ferme. Hop. Donc c'est mieux comme ça. Donc, ouverture de la moustiquaire et petite présentation de la tente. On se retrouve à l'intérieur. et nous voici dans la tente. Voilà. Donc, tente assez spacieuse. On est deux à dormir dedans. Personnellement, je fais 1m92. La tente fait 2m10 de long. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Même pour les grands, ça le fait. On dort super bien dedans. On a de la place. Ma femme a tendance à s'étaler la nuit. N'est-ce pas ? Tu sais très bien de quoi je parle. Non. Franchement, nickel. Rien à dire niveau place. Le toit est sous le matelas. C'est une espèce de tissu. Alors, je ne sais pas si c'est un truc anti-humidité ou quoi, mais le peu de fois où nous avons eu de la condensation. Parce que c'est vrai que l'avantage de cette tente, c'est que c'est une tente qui condense assez peu. On n'en a eu que deux fois en trois semaines. donc ça, c'est quand même très appréciable. Il n'y en avait jamais ni sur le toit ni sous le matelas. Je ne sais pas si c'est la matière qui fait ça ou quoi, mais top. Le matelas, un régal, 7 cm d'épaisseur, haute densité. Donc, que du bonheur. On peut dormir sur le dos, sur le ventre, sur le côté. C'est hyper agréable. Deux séries. Elle est fournie avec le filet qui est juste là, qui nous sert à ranger les housses des sacs de couchage, les pyjamas, etc. Les ranges chaussures, à gauche et à droite. Enfin, c'est du range bazar, mais nous, on s'en sert pour y mettre les claquettes. Les deux portes, ainsi que les deux fenêtres, sont équipées de moustiquaires. Hop. Et d'une fermeture opaque. Alors, ce qui est très, très appréciable avec cette tente, c'est qu'elle est très opaque. du fait d'avoir un toit en coque rigide. Ça, c'est vrai que pour ça, c'est quand même vachement fun. Très, très appréciable d'avoir une coque rigide parce que le matin, on n'est pas réveillé à 5h30 parce que le jour perce déjà un peu à travers la toile. on dort on dort jusqu'à des 8h rarement. Mais on dort de temps en temps jusqu'à des 8h quand on est très, très fatigué. Et franchement, on n'est pas du tout, du tout dérangé par la lumière du jour. Niveau étanchéité, impeccable. On a eu des petites pluies éparses et cette nuit, une très grosse pluie. Impeccable. étanche, pas de soucis là-dessus. Résistance au vent, on a dormi dans les Alpes à des altitudes assez élevées. On a dormi à 2800 mètres d'altitude et ça soufflait un peu, enfin un peu, pas mal quand même. Pareil, pas de soucis avec le vent. Donc, franchement, très, très, très satisfait de cet investissement. Franchement bien. On voit vraiment que c'est une tente très bien finie. Que ce soit que ce soit les vérins, que ce soit les soudures, que ce soit les rivets, que ce soit franchement, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc, quand on la ferme, on la ferme avec les oreillers, les sacs de couchage, de ça là-dedans et on y met aussi l'échelle ici et les piquets. Comme ça, ça ne nous dérange pas en voiture. Donc, franchement, très, très, très heureux de notre investissement. Voilà. Eh bien, on se retrouve demain matin pour la fermeture de la tente. À demain ! Eh bien, ça y est, de retour après une bonne nuit dans notre petite Swissking Tundra. Donc, ça y est, on a remballé le campement, on a replié le haut vent, rangé tout ce qu'il fallait. Il ne nous reste plus que la tente parce que c'est pour ça en même temps que vous attendez. Donc, je vous montre. Alors, ça, c'est la housse de l'échelle et ça, c'est l'étui des piquets. Donc, bien sûr, comme hier, si vous êtes un nain, vous prenez un petit deux ou trois marches avec vous suivant votre degré de nainisme. Ensuite, ici, vous avez des petits bazar à fermer. S'il y a un peu de vent, ça ne s'envole pas. Clac. Tu viens de faire un gros plan sur ma grosse tête. Exactement. Donc, voilà, on range les piquets. Tranquilou bilou. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les piquets c'est ok, comme je vous l'ai dit, je mets ça dans la tente. Ensuite l'échelle. La housse qui va bien, bon en principe pour le mettre dans la housse on le fait à deux, mais là madame est derrière la vidéo, mais bon vous voyez, ça se fait bien tout seul aussi. Et hop. Donc voilà, la housse, l'échelle je veux dire. Les piquets et l'échelle sont rangés, vous voyez ça m'a pris combien de temps ? 4 minutes. 4 minutes, en prenant le temps de vous expliquer. 4 minutes, la moitié du boulot est fait. Ensuite on remet les petits bazar, on relève le petit, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Un protège ploui. Un protège ploui. Non, ça a un nom en plus. Donc ça c'est un petit élastique qui va venir aider le tissu à se replier bien sur lui-même. Et du coup, monsieur Bébouche, pourquoi ici vous n'avez pas replié la tente ? Oh mais quelle bonne question. Et bien, c'est vrai que ici nous n'avons pas refermé de l'autre côté non plus, pour que quand on replie la tente, l'air s'évacue. C'est une très bonne question. Merci bien madame Bébouche. Encore une belle intervention. Comme quoi, qu'est-ce qu'on ferait sans une femme dans sa vie ? Donc ça, ok. Ensuite, on pousse dessus. Hop, on referme la petite sangle. On laisse un petit peu de mou. Oh la souplesse ! J'ai 31€ aujourd'hui les gars. Voilà, vous avez vu un petit peu ? Petit son de biche. On replie ici aussi. Hop. Ah bah dis ! Moi et ma tremblote légendaire. Là, j'ai remis mes deux sangles en laissant un peu de mou pour pouvoir replier le tissu sur les côtés. Donc maintenant, on repousse bien le tissu dedans. Hop. On peut présenter le crochet. Ici. Donc à l'arrière, ce sont des sangles. Et à l'avant, ce sont des crochets. Des crochets, comme je vous l'ai dit hier, avec un verrou de sécurité. Pour pas que ça s'ouvre quand on est en train de rouler. Alors sur la tente, il y a marqué vitesse maxi. En roulant. De 120 km heure. Voilà. Nous, avec Little, on a été jusqu'à 110. Sans problème. On ferme. On ferme. On tend. On verrouille de l'autre côté. De l'autre côté, on tire sur les sangles. Et c'est fini. Et ça nous aura pris... Neuf minutes. Neuf minutes. Neuf minutes. Neuf minutes en tout et pour tout. En sachant que j'ai quand même pris le temps. Mais voilà. Sans se presser. Neuf minutes. Donc voilà. Six minutes pour tout mettre en place. Piqué. Ouverture. Si ça. Neuf minutes pour tout replier. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc comme je vous le disais, on peut rouler jusqu'à 120 maximum avec. Nous, on est allé à 110. En général, ceux qui ont ce type de tente ont des 4x4. On va rarement à plus de 110. Parce qu'on prend rarement l'autoroute déjà. C'est déjà pas mal. Sinon, on n'a pas le temps d'apprécier le paysage. Exactement. Donc voilà. C'était la présentation de la Swiss King Tundra. J'espère que ça vous sera utile. Si jamais ça peut vous décider à l'acheter. Si jamais vous hésitiez, vous pouvez y aller. Très très bon investissement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A vous abonner sur notre page Facebook, les Bebouche Travelers. A notre Instagram, les Bebouche Travelers. Et voilà. Mettez un pouce. Mettez un pouce. Je m'en savais. Les Bebouche Travelers.